Bonjour à tous. 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 Je vous ai dit que nous avons fait un lancement de notre club Univision de MSB. Une petite présentation. J'ai le fondateur de Go My School pour présenter ce UB. C'était très inspirant pour moi. On va donner une petite annonce pour une session de formation pour les enfants. Et j'ai dit à ma petite qui s'appelle Solaïma, parce qu'elle aime beaucoup les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il y a des jeux vidéo ? Je connais les jeux vidéo. Voilà, ok. Donc je lui ai dit, allez, je n'ai pas envie de faire des jeux vidéo. Tu as dit des jeux vidéo. Oui papa. C'est génial. Donc Khalid a fait une session à l'arrivée dans le stéken phil Koji. Et c'était très inspirant pour elle. Ça lui a permis de créer ses propres jeux et à développer sa créativité. Pourquoi ? Les jeunes qui sont là pour faire des choses, ça m'inspire. C'est ce que je veux dire. Bon. Moi j'ai 40 ans. Aujourd'hui j'ai 8 ou 9 sociétés. Mais en fait, je n'étais pas destiné à être un entrepreneur. C'est ce que je veux dire. Et pour tout ce qui est physique, technique, etc. J'avais 1975 fait technique. J'adorais ça. Un entrepreneur qui nous retenait, c'est un ingénieur. Sauf que la vie, elle est pleine de rencontres. Elle est pleine de moments. Ça arrive comme ça. Donc j'étais 5e année secondaire. Et on m'a invité à participer à une émission de télé. Qui s'appelait Les Chébeb Faka. C'était une émission de débat. Et le sujet de ce débat, C'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on a invité à des clients. La fin du bâche. J'ai vu le temps, c'est notre voyage, j'ai pas tendré pas d' aircraft. J'ai pas tendré pas alessant. J'ai pas tendré pas de Мне comme ça. C'est ce qu'on a mis ennciteur. J'ai pas tendré pas. J'ai pas tendré pas. J'ai pas tendré pas. J'ai pas tendré pas. J'ai pas tendré pas d'accès avec le maçon. C'est ce que tu veux dire. On a tout ça, c'est un comitif. Mais on a tout droit dans le maçon, et bien pour frimer pour partager des choses mais bon vous n'arrivez pas à comprendre ça tant pis donc j'étais très motivé pour participer à cette émission là j'ai eu le coup de foudre moi je suis tout le monde regardait l'animateur donc c'est l'inventeur, c'est l'animateur et à l'époque c'était le 5ème année secondaire, il n'y avait pas, c'était pas le 1ème année c'était pas le 1ème année, c'était le 1ème année, il y avait donc le 5ème année j'ai commencé par une chose en terminée, mais je viens de m'aider, comme je me suis dit, ils ont un peu en déjeunée, ça t'aident la couleur, mais j'ai demandé pourquoi je suis un peu à la maison et ils ont-ils l'éter une qu'à la maison et de l'éter, ils ont été achées en meurtonne, donc comme j'étais bon tout le monde, ils a pris des lètes et j'ai commencé à la maison avec un étoile de son emprison à l'oeuvre, donc j'ai eu une autre fois que tu as l'élève ou je suis en taux, Donc j'ai décidé de faire un casting pour devenir animateur radio en attendant de devenir animateur TV. Et en fait c'était une première leçon à apprendre, c'est qu'en attendant d'avoir ce qu'on aime, aimons ce qu'on a. En attendant de pouvoir devenir un animateur TV, j'ai fait un casting et je suis devenu ce qu'on appelle un reporter. Je suis devenu ce qu'on appelle un reporter sur des sujets. Alors, il y a des relations, la relation avec les libres, les relations, les les relations et les l'enfants. Et ce qui a dit, c'est qu'on appelle une récouche. Il y a trois semaines, il y a des eu, il y a eu, il y a une échecouche. Ils m'ont terminé avec eux, ils m'entendé. Ils m'entendé, ils m'entendé. Ils m'entendé. Ils m'entendé. Ils m'entendé. Ils m'entendé parce qu'ils m'entendé. Non, en fait ça a sonné arba dina laks le java et j'étais super content parce que premièrement je n'avais pas mon projet pour que ça me faisait un petit facteur, donc c'était sympa, et de l'autre côté parce que simplement j'étais reconnu comme quelqu'un qui travaille, même si elle n'a pas la haute, mais c'était une rémunération, voilà, On me réveille, j'ai fait quatre ans, il y a de l'autre côté, alors j'ai perdu, on a fait un petit facteur, la possibilité de faire cela, et tout ceci en dix ans, je ne suis pas le cas, je l'ai fait de l'assistan de producteur, on est un animateur, on est un animateur reconnu qui s'est fait, jusqu'à la semaine 2022, mais j'étais plus un film pour les animateurs de Radio Spaces. J'étais un douceur, j'ai travaillé, j'ai travaillé. L'était l'air, je me suis travaillé, je suis allé avec moi. J'ai pris une caméra ou je ne me suis pas. Mais je voulais, j'ai aimé ça, donc je me donnais 1000% à mon travail. Alors, le temps de parler, il y a la fois que vous allez rencontrer, il y a que vous avez un petit débat qui m'a dit. Il y a ceux qui l'acceptent, qui aiment ce que tu fais, et en général ils sont des gens qui d'être silencieux. On aime que ce que les gens ont dit, comme on te le revoit, on te le revoit. Et il y a les haters, ils nous sont en train de la hiale. Alors, je vais vous parler de l'Akhlil normalement, c'est qu'on met tous les plans sur l'Ajda. Vous allez les rencontrer sur vos comptes Facebook, sur le Mara, je veux que je vous partagez, vous m'avez dit qu'ils deviennent un peu à l'île, etc. Alors, je vais vous parler de l'Akhlil, et je vais vous parler de l'Akhlil, et je vais vous parler de l'Akhlil. En fait, l'Akhlil était très très important, contrairement à ce que les gens peuvent penser. C'est chacasse, ça peut arrêter une carrière. Au contraire, c'était un booster de matériel. Parce que tout simplement, j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose primordial. En fait, j'ai compris Qadish contre l'Akhlil. Et c'est ce que l'Akhlil m'a dit. Et j'ai compris que j'ai compris que j'ai compris qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'à un appel rapidement. Oui, oui. Pour aller en avant. Parce que, qu'est-ce que ça donne quand tu apprécie une équipe? Nous devons apprendre chaque jour une nouvelle chose. Keine personne n'est pas fait. Quand on m'a dit que l'Akhlil est le seul, il faut qu'on m'a dit qu'il est le seul. C'est à ce que nous avons dit qu'il est le seul. Quand on m'a dit qu'on m'a dit qu'il est le seul, quand on m'a dit qu'il est le seul, quand on m'a dit qu'il est le seul, Et ce n'est pas vrai. On n'est jamais aussi bon pour tout savoir en même temps. Non, on peut être bon pour les choses ou les choses, mais c'est cela qui est important. Je peux apprendre et je peux me développer. Pour faire un bon jeu, par exemple, il faut un bon designer, un bon marketer et communicateur, il faut bien. Il faut un bon financier, il faut faire ton projet. Mais ça, on ne peut pas tout savoir en même temps. On ne peut pas. Il faut apprendre et il faut s'entourer, il faut partager. D'ailleurs, les plus grands projets dans le monde, c'est que les gens ont fait. Mais ils ont dit qu'ils ont entouré deux ou trois personnes au début qui le soutiennent. Et surtout, ils ont fait un garage ou ils développent des idées. Et ça, c'est très très important. Donc, j'ai décidé, je reviens à mon rêve. Je me suis dit, je vais aller à Tunis pour reprendre mon rêve, c'est de devenir animateur de télé. J'ai fait tous les castings, j'ai fait tous les trucs. Ninja, j'ai fait plein de choses qui n'ont pas marché. Alors, j'ai faitき de me faire des techniques, j'ai fait un esclube. Les techniques sont les techniques, des techniques, comme ça. Quel est le esclube ? Quel, quel. Quel, quel. Allons-y, le esclube, il faut qu'on a fait partie. Bien, non, c'est qu'on a fait partie. En fait, la technique de ce que c'est très simple, c'est qu'il s'aider, il doit tenir le levier. Et puis le esclube gérer. Il doit tenir le levier, c'est qu'il s'il qu'il s'il n'a pas d'autre choix. Ils nous ont conduit le levier avec. J'étais la pique-nique Slogi, je veux devenir animateur télé, Nizar Slogi, j'ai beau animateur télé, donc je me suis trouvé en début 2003, animateur, puis Canal 21, c'était Canal Jeune, et les rencontres ont fait que j'avais une stagiaire, puis Rayna Adziers, en 2002, et j'ai fait un stagiaire aussi, puis Canal 21, la leçon à apprendre, on a été épisodé, nous-mêmes, les rencontres ont faits, les rencontres ont faits, il peut devenir la personne la plus importante, donc cette personne-là a été aidée quand elle était stagiaire, elle a apprécié ça, j'ai fait Nizar, bon on est en train de faire des choses ensemble sur Canal 21, mais en fait aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de préparer une radio privée, ça c'était en début 2003, donc il y a un casting, viens faire ce casting. Quand tu rigoles, c'est impossible, j'ai fait une radio privée à l'époque, à l'époque, il n'y avait aucune radio privée, il n'y avait que des radios d'État. Alors, on a fait ce casting, en fait c'était un vrai casting, c'était les débuts de Mosaïc FM, et je me suis retrouvé comme le premier directeur de programmation et comme la première voix du Mosaïc FM, la première radio tunisienne. Et ça c'était extraordinaire, parce que tout simplement, j'ai dit que le premier avion, c'était l'événement, il y a six mois, on ne parlait que de la radio privée, nous, la FITOS, maintenant on a 45 radios privées, mais à l'époque, il n'y avait rien. Tout le monde parle de Go Michael, pourquoi ? Parce que cette idée n'existait pas avant. C'est une idée géniale, que personne n'a pensé être bâle. Donc, on était les pionniers sur un secteur. Radio privée, nous, la FITOS, Nizal Shah, il était le premier directeur de programmation, et le plus jeune d'ailleurs, et la première voix sur la radio, donc directement d'autres, le Thérèse, le Thérèse, le Thérèse, le Thérèse, le Thérèse, le Thérèse, le Thérèse. Et c'était génial. L'expérience a duré pratiquement un an et demi. Ça m'a boosté dans ma carrière, ça m'a permis de connaître pas mal de gens, et c'est surtout d'être reconnu sur le métier. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est un bon développeur, ça c'est un bon designer, ça c'est un bon animateur. Et ça, c'est très très important. Donc, à partir de 2004, j'ai commencé ma carrière à 100% en TV. Et là, j'ai commencé un travail comme d'habitude, méthode shloki. Je veux devenir le meilleur que les cadenas me filles. Donc, j'animais une émission à 100% en TV. Est-ce qu'on est dans le cas à 100% en TV? Voilà. Bon, j'étais le gars préféré des nanas, mais il faut qu'ils soient comme ça. C'était frustrant. Donc, au fond de la Chérie, j'avais une émission que je développais et je produisais pour le canal Bandaya. Et ça a duré pendant 4 ans. Vous devez vivre des noms, mais j'en ai le plus aimé. Et j'étais àпри 513 ans, je me suis au final, mais je me suis allé à Al-Talbza à l'époque, ou même, d'avoir Al-Talbza à la fois, Quand j'étais à Al-Talbza à la suite, je me suis allé à Al-Talbza à l'époque, je me suis allé à Al-Talbza à tout ce que j'avais ensemble. Noli-F-Mes, Aïs, Ta'Avza, Nech, Dem, Nech, Dem. Bon, ça m'a permis de gagner de l'argent. C'était bien. D'ailleurs ça m'a permis de me reconcilier avec mes parents et surtout mon père. Il n'y a pas beaucoup d'animateurs, il n'y a pas beaucoup d'animateurs de l'hôtel. Il y a des gens qui ne savent pas d'un autre truc. Donc la première fois, la première fois, la première fois, c'était 7000 dinars. J'ai appelé un ami que j'ai connu à celui-là. Tu vas voir mon père, mon père c'est un tailleur, tu marches à l'intérieur, tu marches à l'intérieur, tu marches à l'intérieur, tu marches à l'intérieur. Donc on l'a dit, 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 on l'a dit. Et ça, la psychologie, c'est ce qu'on appelle... Enfin, pas la psychologie, j'ai rien fait à mon père, je l'adore. Mais c'est un moment très intense de ma vie, et probablement de la Sierre, à la Chate. C'est là où il s'est dit, même si mon fils a fait des choses que je ne veux pas, je n'aime pas, il a réussi à se défendre, à faire ce qu'il veut, et il a réussi. Il est arrivé là où il voulait, il est devenu animateur, connu, de l'Adiwet de Sadrafi, ou Jalai Tecte Mali, ou tout ça, ou un peu partout. Et en plus de ça, il n'a pas oublié sa famille, il n'a pas oublié son pauvre père. C'était très très intense, et je pense que... Vous devenez riche, célèbre, faites ce que vous voulez, mais le plus important, n'oubliez pas votre famille. C'était vraiment très très important. Je sais combien c'est chiant, les parents par rapport à un jeune, parce qu'on arrive, je vis ça avec ma petite, maintenant de sept ans, je suis père, donc je pense qu'on n'arrive pas à communiquer bien parce qu'on est sur deux planètes différentes. Mais ça n'empêche pas qu'on aime nos parents, et aujourd'hui on aime nos enfants aussi. Et vous allez comprendre ça avec l'âge, ça viendra. Vous n'en faites pas, mais pour le moment, soyez indulgents avec vos parents. Alors même s'ils sont durs avec vous, ils sont chiants, ça arrive. Je suis chiant, ça arrive. Mais c'est parce qu'on a peur pour eux, et on adore nos enfants. Donc pensez-y, comme ça, ça peut changer un peu la focalisation sur ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, cette période-là s'est terminée en 2010, en 2008, avec un téléphone d'un coup de fil de Semifel, qui me disait, voilà, je prépare une nouvelle émission de jeu. J'aimerais bien que vous soyez l'animateur de cette émission de jeu. Bon, l'arlementaire qu'il y a quand même, ça s'appelle Ahnahaqa. Voilà, Ahnahaqa, ça a duré trois ans. Mais Ahnahaqa, ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent. À la fin de fin de fin de fin de fin, je gagnais qu'il y a 80 ans. Je faisais trois à quatre émissions par semaine, et pour l'émission, il y a 80 ans. Il y a 80 ans. J'étais producteur, donc il y a 80 ans à la production. Donc, je gagnais pas mal ma vie, c'était bien. Pour moi, gagner 4-5 000 dinars par mois, c'était franchement pas mal du tout. C'était bien. En sachant qu'on avait pas beaucoup de moyens, mais on vivait bien, alhamdulillah. Mais quand tu gagnais les 5 000 dinars par mois, ça devient intéressant. Alors, en 2008, quand j'ai pris les rênes de Ahnahaqa, j'ai négocié un contrat à 1 000 dinars par mois. Et cette année-là, on a fait 120 épisodes. C'était du quotidien. Donc, franchement, j'avais de quoi vivre très bien. Mais d'un coup, je me suis retrouvé avec 120 000 dinars. Moi, normalement, j'ai eu autant d'argent en même temps. Je pouvais avoir... Allez, malion, quelqu'un, c'était génial. Mais avoir 120 000 dinars d'un coup, j'ai jamais pensé à ça, et ça m'est arrivé. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je me transforme de quelqu'un qui travaille chez les autres à quelqu'un qui fait son propre... donc, entreprise et son propre projet. C'est tout simplement de faire une société de production audiovisuelle. Et je me suis lancé dans ma première boîte, que j'ai lancée en février 2008, qui s'appelle The Lack Entertainment. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait 100 000 dinars. On fait ça, le rythme, qui s'appelle 18... Pourquoi ? C'est le plus important. C'est le plus important. Parce que, tout simplement, vous pensez que ce n'est pas à peur. Et vous ne savez pas ce que ça veut dire au business plan, ce que ça veut dire au business model, ce que ça veut dire à la comptabilité, ce qu'ils sont à faire à la fiscalité, ce qu'ils ont à faire à la CNSS, ce qu'ils ont à faire à la ressource des diverses. je suis un adepte de Mandela. Mandela, il dit moi je n'échoue jamais, moi je réussis ou j'apprends. Je réussis ou j'apprends. Donc ce que les autres, ils appellent ça un échec, Mandela et moi-même, on appelle ça de l'apprentissage. Et l'apprentissage en général, il faut le payer. Là, vous faites des cours de coding, il faut payer le cours. Dans la vie aussi, on paye pas mal de choses, donc y compris des cours, mais aussi de l'apprentissage. C'est l'apprentissage de la vie, c'est l'apprentissage de la vie et on le paye. On peut vraiment payer cher la vie. La vie se paye. Donc il faut penser à payer la vie. C'est très très important. Et l'apprentissage de la vie. C'est la règle de la vie. D'ailleurs, c'est une règle de physique, très basique. S'il te plait, c'est l'apprentissage de la vie. Je vous parle en avance dans l'arabie. Il y a deux actions. Une réaction égale en torse et divergent. Et contraire des sens. Tout simplement. J'aime beaucoup le dire aux arabes, les qualifs sont les deux-là, nous avons les deux-là, nous avons les deux-là, nous avons les deux-là. Les qualifs sont les deux-là, nous avons les deux-là, nous avons les deux-là. Les deux-là, c'est ça. Donc, c'est très simple, j'ai pris ça comme un apprentissage et je me suis dit, on ne va pas s'arrêter là. De toutes les manières, je gagne encore de l'argent, je peux encore mettre de l'argent sur mon apprentissage et j'ai décidé en 2009, d'acheter Univision. Oui, parce que ce n'est pas moi qui ai créé Univision, Univision m'a ajouté à un savoir-là. Donc, j'ai acheté 75% d'Univision à l'époque, pour 35 000 imams. Vous n'avez pas d'accord avec vous, 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 vous n'avez pas d'accord avec vous. Donc, ça ne sert à rien. Quand on a des barres, c'est pour cela que je l'achète. Moi, je vais la transformer en un empire médiatique, digital. Et à l'époque, personne ne pensait à ça. Donc, on a commencé à développer, on a fait Univision.net, on a créé une plateforme de plusieurs sites internet, et on a commencé à développer du business, le choix du choix. Donc, la dernière évaluation de Univision, elle est ici par un maximum de ça. Comme ça a été maliou, là, on est en train de préparer une levée de fonds. Donc, il y a une boîte internationale qui fait la valorisation, l'évaluation et la valorisation de la boîte. Et là, on est valorisé à 45 millions de dollars. Mais ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est tous les gens qui travaillent avec Univision. D'ailleurs, Anna Valision, elle est simple et on a transformé la logique d'Univision qui est les valeurs d'Univision. C'est travail, innovation, partage. Trois mots. Travail, innovation, partage. C'est travail parce que, pour moi, le Mahouba n'existe pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut aller au Mahouba Barcha. Mais je n'arrivais pas le matin pour faire des exercices, pour se développer, pour faire du travail. Ou alors, un développeur, il dit qu'elle est Mahouba Barcha, mais qu'elle ne fait rien pour apprendre encore pour développer ses skills, etc. C'est comme ça. Mais ici, nous, nous, on a fait le choix dans le Mahouba. Nous, nous, mais nous, 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 nous. L'alcool est utile. Même si notre instruction n'est pas très... Mais il a utile. Donc, le travail, c'est la chose à faire. Il faut travailler. A même si le travail n'ait pas un fruit tout de suite, ce n'était pas grave. Il faut persévérer de toutes les manières. Il faut du temps pour tout. Il faut faire de tout. Il faut faire de tout. Il faut faire du temps. même si il y a un homme par exemple qui ne marche pas, il y a un autre, il y a un troisième, un troisième, un troisième, un troisième. D'ailleurs, j'ai fait une petite voiture sur l'Amérique, un jeune chauffeur en Anglais. Il a mis en détail le choureté, ok? Et en Hawaïe, etc. Je suis venu à Dubaï, et il n'est pas à l'Ouest de Calais. On est à la voiture, on a dit, 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 ça va, et de toute manière, je pense pas que je vais me rendre un jour, ma va être parce que j'adore travailler. Allez tout simplement, alors quand on acte là, mais l'école, sur le lycée, je codais des applications, et j'ai codé plus de milliers d'applications, une seule de mes applications. Maintenant, elle me rapporte 200 000 dollars par mois et depuis moi j'adore le surf je cherche mais c'est comme ça mais le mec il a développé plus qu'un millier de start-up à peu à l'arbre d'application et attend c'est très simple si ça ne marche pas ça veut pas dire que c'est un peu de temps pour s'adapter à ce genre d'application donc il fait qu'on a fait un deuxième, un troisième, un quartier, jusqu'à l'autre c'est aussi simple que ça je sais ce que c'est mal d'application voilà il faut que 100 000 je pense que ça il faut que j'adore le fil j'adore le flou on tueca le mec il aوجe à la cul j'amara fil à la mouja il y a même si le il te l'amul pull à ce qui me parlait bon je suis pas si j'aime il te l'amul pull pour faire je suis le tout à la mouja l'a j'aime bien mais les exemples sont multiples snapchat, periscope, twitter, tous ces trucs là donc c'est des trucs qu'ils ont commencé à l'école maintenant ça vaut des billions même pas 200 000 dollars ça vaut beaucoup plus de ça donc il faut continuer à persévérer le travail un jour ça donne des fruits l'innovation elle est très importante parce que tout simplement la vie aime le changement les humains n'aiment pas le changement il y a toujours une résistance au changement mais la vie elle est faite de changement la vie change toi tu changes chaque jour tes cellules changent tout change donc c'est une fatalité et d'ailleurs il faut pas résister au changement au contraire il faut prévoir le changement il y a des gens qui mettent la mode c'est ce qu'on appelle des 37 heures c'est eux qui créent la mode c'est eux qui créent la tendance et ça c'est génial on a pu dire celui qui lance la prochaine mode c'est peut-être que ça peut être le ça peut être le musique ça peut être tout ce qui veut stromaille par exemple c'est un mec il est bien est là que je n'ai pas fait une personne il est là qu'il a fait le mec mais aujourd'hui c'est un artiste reconnu et il fait des choses extraordinaires pourquoi parce qu'il a tout simplement créé quelque chose de différent et il a su l'imposer c'est un trainte c'est madonna pourquoi il est aussi forte pour l'arbre parce que chaque album c'est un pas plus en avant que à l'auhréen pour l'image il est lancé le monde michael jackson à l'époque était kiffki il y a les autres qui sont là les plus jeunes bieber ok bieber je sais pas il faut être innovant il faut comprendre que en général on n'a pas tous les skills nécessaires de développer une bâchura à l'auhréen un moment il faut partage il faut qu'on parle c'est un âge il faut qu'on a fait une vision L'expert comptable m'a posé une question sur la punivision de l'Esa. En général, ils ont des groupes familiaux. Je veux donner des actions à tous ceux qui travaillent sur la punivision. Et j'ai transformé cette société, une société T.I.M, une société de l'Armée des Hikmofem. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de tout faire comme ça, dans une logique de partage. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de créer des sociétés télé-région. Univision Soussa, Univision Vierge, Univision Sfèque, Gasserine, Neb, Sidi Bouzid, on est en train de les lancer. Et l'idée est très simple. Chaque société n'a pas à la maison mère. Mais il faut arriver à trouver entre 5 et 7 jeunes. Ils sont les associés télé-région de l'Armée des Hikmofem. C'est Think Global Act Local. Et ça marche très bien. En tout cas, les directeurs généraux au Pernacol sont entre 20 et 24 ans. On a même un directeur général en nombre de 19 ans qu'a dégradé à l'Armée des Hikmofem. ... ... ... Sous-titrage ST' 501